Je suis avec Corinne Dott à l'American Academy à Chicago. Corinne, on a eu plein de nouveautés évidemment depuis hier. Tout d'abord, tu voulais me parler de Photon sur l'OMD. Oui. Alors Photon, c'est une étude sur la flibrecept 8 mg, comme vous le savez. Et hier, on nous a présenté l'extension à 3 ans. Et c'est intéressant pour nous, puisque l'étude pivotale du 8 mg, nous avions déjà les résultats à 2 ans, cette extension, elle permet de switcher les patients qui étaient dans le bras 2 mg vers le bras 8 mg. Et donc, nous avons eu les résultats de cette 3e année pour les switch. Donc, ça nous prépare quand même déjà, ça nous donne des données sur des patients qui potentiellement nous voudrions switcher du 2 vers le 8, quand le 8 mg va arriver, c'est-à-dire, on imagine quand même tôt dans l'année 2024 en France. Et les résultats sont 1, le maintien de l'acuité visuelle sur cette 3e année. Sur le plan anatomique, on a également un meilleur lissage des patients qui sont 8 switchés versus les patients qui étaient sous 2 mg. Et également, nous n'avons toujours pas de signal de safety sur les 3 ans. C'est quand même un très, très bon résultat sur cette nouvelle molécule. Donc, ce sont des résultats qui vont nous intéresser très, très, très rapidement en vraie vie. Voilà, donc ça, c'est le premier point que l'on peut garder en tête avec des intervalles également atteints dans 83% à plus de Q12, égale à Q12 ou plus de Q12. Mais ce qui m'a également marquée, c'est qu'on avait quasiment la moitié des patients qui étaient en intervalle à Q20 lors de ce dernier intervalle. Quand on connaît l'amour des diabétiques pour les médecins, c'est assez sympa. Voilà, donc globalement, là, vraiment, on a une molécule qui confirme l'élongation et également que si on switch ces patients, on gardera quand même leur acuté visuelle en gagnant en intervalle.